Ce samedi 13 janvier, Axel devra défendre sa place lors du prime de la Star Academy. Angoissé à l'idée de quitter l'aventure alors que la finale approche à grands pas, il a lancé un message fort à ses fans. Pour accéder à la demi-finale de la Star Academy, les évaluations se sont déroulées différemment des fois précédentes. Cette fois-ci, les élèves ont participé à un marathon. La première évaluation a été celle de théâtre où les stars académiciens ont dû faire une improvisation sur un thème donné. Julien est celui qui n'a pas convaincu. Il a donc été nommé pour le prime de ce samedi 13 janvier. Le lendemain, les élèves ont eu leur évaluation de danse à la suite de laquelle Axel a été écarté du marathon. Quant à l'évaluation de champ, c'est-il Pierre qui a le plus convaincu. Il a décroché l'immunité et donc sa place en demi-finale, alors qu'Helena et Lény ont été nommés à leur tour. Axel, Star Academy, déçu par sa nomination. Cette nomination a été un coup dur pour tous les candidats, mais essentiellement pour Axel qui a accusé le coup. La danse, ce n'est pas son point fort et il en a conscience. Mais pour cette évaluation, il a tout donné en interprétant par cœur la partie imposée et en faisant de son mieux sur la partie libre. Axel a fait un seul faux pas pendant la chorégraphie et si est-il ce qui a provoqué son élimination du marathon. Interrogé par le Parisien, le jeune homme a lancé un appel à ses fans, celui de l'emmener en finale de la Star Academy. Axel, Star Academy, je ne suis pas sûr de revenir au château ce samedi soir à quelques heures du prime de ce samedi 13 janvier. Axel a avoué être assez angoissé. C'est un mélange d'excitation et de stress. Comme je suis nommé, je ne suis pas sûr de revenir au château ce samedi soir. Ce n'est pas n'importe quelle prime, c'est même l'un des plus importants. Il s'agit de celui qui peut m'ouvrir les portes de la demi-finale. Je suis plus stressé que jamais. En même temps, il ne me reste plus qu'un pas à faire. J'ai envie de dire à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, emmenez-moi en finale, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. D'ici demain le sort d'Alex au sein du château sera fixé. Sur les cinq candidats encore en lice, il ne restera plus que quatre. Article écrit avec la collaboration de six médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada